C'est aujourd'hui la journée coopération enseignement au Salon du Bourget, l'occasion de rencontrer Lionel Delassayette, c'est le haut conseiller du président chez l'association, mais également Jean-Michel Herpin, c'est un ancien pilote de la Patrie de France et Baptiste Polo, il est responsable de la coopération enseignement. Les écoles ont besoin d'avoir une idée de ce que nous voulons dans le futur en matière de capacité et de compétence des gens que nous employons. Et pour ça, au-delà des systèmes de valeurs qu'on peut effectivement partager, je dirais assez rapidement, il faut s'assurer que techniquement, ce qui est enseigné est en phase avec ce que nous développons, tant au niveau prototype qu'ensuite en série et bien sûr au niveau du soutien. Nous avons prévu de recruter, vous le savez, 1000 collaborateurs cette année. La coopération enseignement est essentielle pour y parvenir. Et nous constituons ensemble un dispositif de progression permanente prêt à relever ce défi. Passion, excellence et temps long. Il y a un équilibre qui me paraît très délicat à atteindre dans nos écoles, mais c'est bien ça votre rôle. Mais ça ne remplace pas le comportement. Et quand je pense à comportement, je pense à la notion de persévérance, d'effort, un petit peu de bataille technique avec un sujet. Ça ne remplace pas non plus la patience. Et on est face à une génération qui aime bien l'immédiat, qui aime bien le rapide et le zapping. Et votre rôle en tant qu'école, c'est de faire comprendre aux étudiants le bénéfice du temps long. Vous avez des jeunes dans vos établissements qui rêvent. Je crois que la meilleure des réussites pour vous, c'est de les faire réussir. Vous êtes vraiment la base de cette réussite qui fait que la France est au niveau qu'elle est actuellement, à l'horizon des 20-30 prochaines années. Et on aura besoin d'ingénieurs de grande qualité. On aura besoin d'enseignants qui forment ces futurs ingénieurs de grande qualité. Et on aura besoin de toute cette équipe pour réussir cet énorme défi de rester à la place où la France est. Donc vous avez une énorme responsabilité là-dessus, nous aussi, mais nous la partageons et nous sommes une équipe pour pouvoir amener la France tous ensemble là où elle doit être. Applaudissements Applaudissements Merci.